Bonsoir, je vous retrouve avec mon petit thé de mon calendrier de l'avant qu'il est trop trop bon que c'est à la cerise et au chocolat et franchement il est trop trop bon pour vous faire une vidéo qui n'était pas prévue à la base puisque j'avais dit que je ne ferais plus de vidéos mais essentiellement des podcasts pour les avis lectures. Ceci dit, je réfléchissais à me dire est-ce qu'il y aurait un intérêt à faire tout ce qui va être pile à lire du mois, book haul etc. J'hésitais parce que je me dis sur un format podcast je ne suis pas sûre que ce soit très intéressant. Et en même temps j'ai toujours, alors ça c'est pas quelque chose de récent, ça a toujours été, j'ai toujours trouvé que ces articles là sur le blog, en tout cas moi de la façon dont je l'ai fait, c'est pas intéressant en fait. Et j'ai pas non plus envie de faire de l'article pour dire que je remplis le blog et rien d'autre. Alors je suis désolée d'anglais si vous n'êtes pas droit mais j'ai pas le compas dans l'oeil et je ne me rends pas compte en fait. Donc là c'est un essai, je ne sais pas s'il y aurait d'autres vidéos de ce type, je ne sais même pas si vous la verrez, ça se trouve au montage je vais dire que c'est une catastrophe et du coup vous ne la verrez pas. Voilà, donc j'ai dégraissé, ça faisait longtemps. Je recommence. Donc du coup voilà, comme je le disais, je n'ai pas envie de faire des articles juste pour dire que je fais des articles. Et j'ai essayé de, je me suis dit que ce serait bien d'essayer de trouver un compromis en fait pour que le blog et Youtube soient complémentaires. Et du coup, alors pourquoi tout ce qui était pâle et In My Mailbox n'était pas intéressant à mon sens sur le blog ? Tout simplement parce que ceux qui me suivent le savent, je n'aime pas lire les quatrièmes de couverture parce que je n'ai pas envie de me spoiler, je n'ai jamais me laisser guider par une couverture, par un auteur, par des avis sur des blogs ou sur des chaînes et je n'aime pas lire les quatrièmes de couverture. Ou alors ce que je fais c'est que je les lis vraiment en travers pour voir s'il y a des mots vraiment un peu ciblés qui vont me faire dire que non, ça c'est pas pour moi, ça va pas être possible. En sachant que je sais très bien que les livres, c'est rare que je les lise dans la foulée, que je les achète vu combien j'en ai. Voilà. Donc j'ai eu une idée. Alors pour les book haul, je ne sais pas si je le ferai, je ne sais pas si c'est intéressant. En fait, depuis que j'ai déménagé, j'ai eu une grosse prise de conscience sur ma façon de consommer. le nombre de cartons qui... Enfin c'était impressionnant. Que ce soit les habits, que ce soit les chaussures, les chaussures je crois que c'est encore pire, mais alors les livres, voilà. Déjà j'avais eu peur au début des cartons de chaussures et après ça embrayait sur d'autres choses. Et là, en fait, tout naturellement, j'ai réduit mes achats. Bon, les chaussures j'en achète plus, j'ai dit que ça servait à rien. Tant que j'en ai, voilà, ça sert plus à rien. Les fringues c'est pareil. Là j'ai tout ce qu'il faut, donc je n'achète plus. Et donc les livres, bah effectivement en fait, mais j'ai même pas à me forcer en fait. Dans ma tête, voilà. Bon, j'ai vu le nombre de livres. En plus, de toute façon, je n'ai même plus de place dans mes bibliothèques. Il faudrait que j'en rajoute, mais du coup sur le mur qui est là, mais il y a Myrtille qui est là, je ne vais pas la dégager la pauvre. Et elle est très bien ici, elle restera là, donc on ne rajoutera pas de bibliothèque. Et de toute façon, voilà. Vraiment, je fais beaucoup plus attention à mes achats. Je me dis à quoi ça sert. Enfin, la dernière fois que j'ai vérifié sur le blog, je crois que j'étais à 1056 livres à lire. Enfin, c'est stop, quoi. Il y a un moment donné, il faut savoir arrêter, quoi. C'est pas que ça me stresse, hein. Au contraire, moi j'adore avoir une pièce pleine de livres comme ça. Même ma nièce, quand elle vient, elle me dit « Ah, on se croirait dans une bibliothèque chez toi, c'est trop bien. » Oui, ok, mais là, stop. Il faut arrêter parce que de toute façon, j'achète, j'achète. Mais derrière, je n'ai pas le temps de les lire, en fait. Donc ça n'a aucun intérêt. Donc là, j'essaye vraiment de me concentrer sur les auteurs que j'aime lire. Pour les autres, ma foi, alors comme c'est mon père qui, la plupart du temps, me trouvait des livres... Comment ? Il y a beaucoup d'auteurs, j'ai plusieurs livres, en fait. Notamment, je vais prendre, je ne sais pas, là, qu'est-ce que j'ai sous les yeux. J'ai des Nietzsche-French, j'ai des Dean Koontz, j'avais du Iris Johansson que j'ai déjà dégagé de ma pile à lire. J'en ai lu deux de cette autrice. Je n'ai pas du tout aimé. Après le premier, je m'étais dit « Je laisse une seconde chance, je laisse toujours une seconde chance. » Le deuxième, j'ai encore moins aimé. Donc là, j'ai dit « Stop, tous les autres, ils virent. » Donc maintenant, voilà, j'essaie vraiment de fonctionner comme ça. Et en attendant, je n'achète des livres que quand vraiment je sais que c'est un livre que je veux à tout prix avoir et que je vais lire rapidement, ou même si ce n'est pas rapidement, c'est dans les mois, dans l'année qui vient. Je crois que vous n'êtes pas droit, hein ? Tant pis, ce n'est pas grave. Vous me direz dans les commentaires, au pire, si vous voyez cette vidéo. Donc du coup, effectivement, je reviens à mes moutons. Pour les book haul, je ne suis pas sûre que ce soit intéressant parce qu'au final, sincèrement, la dernière fois que j'ai acheté des livres, c'était... C'était, c'était, j'en ai acheté en août avec ma nièce. Et j'ai dû en racheter, quoi, peut-être en octobre. En octobre, quand est-ce qu'on nous a... Ouais, c'était juste avant l'annonce du confinement, en fait. Du reconfinement parce que j'avais une réduction, en fait, dans la librairie où j'achète les livres habituellement. Parce qu'au bout de 10 achats, en fait, 5% de ce qu'on achète, ils nous les mettent de côté sur un compte, en fait. Il faut créer un compte. Et au bout de 10 achats, ces 5%-là, cumulés sur les 10 achats, nous permettent d'avoir une réduction, en fait, sur le prochain achat. Et là, j'allais arriver à échéance, en fait. Donc, dans tous les cas, il fallait que j'y aille. Donc, j'ai dit, bah, avant que ça ferme, je me dépêche. Donc, voilà. C'est de là que ça remonte. C'était fin octobre. Et j'ai acheté 3 livres, je crois. J'avais acheté l'éveil du Léviathan de James Corey. J'avais acheté, il était deux fois, de Frank Tillier. Et puis, un troisième, mais le nom m'échappe. Je ne sais plus c'était lequel. Mais, voilà. En tout cas, j'en avais acheté 3. Donc, vous voyez que, honnêtement, je pense qu'il n'y aurait pas de quoi alimenter. Après, si vous voulez quand même que j'essaye, je peux essayer. Mais, sincèrement, je n'achète pas tous les mois, quoi. Donc, c'est pas... Voilà. Je ne suis pas sûre que ce soit intéressant. Par contre, pour la pile à lire, là, je me suis dit que ça serait peut-être plus intéressant. Dans le sens où, sur le blog, forcément, je n'ai pas de détails sur le synopsis, en fait. Puisque je ne lis pas les quatrièmes de couverture. Par contre, ce que je peux faire ici, c'est, en fait, essayer de vous montrer la quatrième de couverture pendant que je parle du livre. Et puis, si vous voulez faire pause, vous faites pause, vous lisez la quatrième de couverture. Et comme ça, vous avez plus de détails. Voilà. C'est un petit peu ce que je m'étais dit. Je ne sais pas si c'est vraiment intéressant de le faire comme ça. Mais bon, j'ai l'idée en tête. Donc, autant essayer. Parce que sinon, ça va tourner dans ma tête tant que je n'aurai pas tenté. Donc, n'hésitez pas à me dire, à l'issue de cette vidéo, si vous avez aimé, si vous n'avez pas aimé, si vous avez aimé, mais qu'il y aurait peut-être des choses quand même à améliorer. Et qu'est-ce qu'il faudrait améliorer. Enfin, honnêtement, là, je... Voilà. Je suis ouverte à toutes les propositions sur ce coup-là. Même si vous n'avez pas aimé. Enfin, franchement, dites-le moi. Enfin, ça ne sert à rien que je me casse la tête à faire des choses si, finalement, ce n'est pas du tout adapté. Voilà. Donc, je vais commencer pour le mois de décembre. Je vais revoir un petit coup de thé, hein, parce qu'il va être froid. Et là, ça serait dommage de le gâcher, ce pauvre petit thé. Et il est trop bon. Du coup, donc, j'avais sélectionné 5 livres pour le mois de décembre. Et puis, j'en ai mis 2 autres de côté. Alors, il y en a un, c'est après avoir regardé la pile à lire de Gwen. Et je me suis dit, ah, ouais, c'est peut-être une bonne idée, ça. Et puis, l'autre, je ne sais pas pourquoi, j'ai eu un déclic hier soir. Je me suis dit, mais ça fait une éternité que je veux lire. Et j'y ai pensé hier soir. Et j'ai regardé. Et en fait, ça se passe à la période hivernale. Vous êtes vraiment de travers, hein, mais ça me stresse, ça. J'ai essayé de vous redresser. Bougez pas. Bon, je ne sais pas si ça change grand-chose, mais ça m'a l'air un petit peu mieux. Bref, vous me direz. Alors, donc, premier livre que j'ai choisi de lire. Enfin, choisi, non. En fait, j'ai remis la bougeard en route. Ça faisait longtemps que, voilà, je n'avais pas pioché au sort à l'intérieur. Donc là, je me suis dit que, allez, hop, on va s'y remettre un petit peu. Et en fait, j'ai tiré au sort un auteur qui me fait extrêmement peur. Que je pense que vous lisez, là, en gros. Ah non, c'est le titre. Donc, qui est Dean Koontz. Alors, j'ai plusieurs livres de Dean Koontz. Je vais compter. Je crois que j'en ai huit au total. Ils sont là-bas. Deux, quatre, six, sept et huit. Donc, oui, j'en ai huit. Donc, effectivement, c'était mon père, comme toujours, qui me les prenait quand il faisait des brocantes. Et, ben, voilà. J'en ai plein, mais je n'ai jamais osé lire cet auteur. Il faut savoir que, dans ma tête, j'associe très facilement Stephen King et Dean Koontz. J'ai connu quelqu'un par le passé qui lisait beaucoup de livres de ses deux auteurs. Et je pense que c'est pour ça, en fait, que je les associe dans ma tête. Et l'image que j'en ai de ce qu'elle me disait à l'époque, c'est que Dean Koontz, niveau horreur, c'est encore pire que Stephen King. Et quand j'étais ado, j'ai lu une nouvelle de Stephen King. C'était des livres qui étaient édités par François Zivre pour l'été, des recueils de nouvelles. Et donc, il y avait une nouvelle de Stephen King qui m'a littéralement traumatisée. Donc, du coup, j'ai toujours un peu de mal à dire du Stephen King, même si j'ai lu trois livres depuis. Il y avait Carrie, qui ne m'avait pas fait peur plus que ça, ou que j'avais bien aimé, ceci dit. Monsieur Mercedes, pareil, je n'avais pas eu peur, mais j'avais bien aimé. Et il y avait le premier tome de La Tour Sombre, où là, j'avais absolument rien compris. Voilà. Je ne sais même pas si je reste sur la suite, tellement je n'ai rien compris. Je sais que tout le monde dit que c'est génial et qu'il faut y aller, mais honnêtement, je n'ai pas compris. Bref. Du coup, bah écoutez, ma foi, c'est l'occasion de me lancer sur du Dinkus, mais du coup, j'ai très très peur, en fait. Donc, j'ai choisi, j'ai pris le premier qu'il a écrit parmi ceux que j'ai. Ce n'est pas le premier qu'il a écrit, mais dans ceux que j'ai, c'est le premier. Donc, c'est Les Larmes du Dragon, aux éditions Plon. Je ne connaissais pas, à mon avis. Je pense que c'est des éditions qui n'existent plus. Alors, si je me trompe, je m'en excuse. Alors, vous verrez que le livre s'est fait grignoter gentiment. Un, voilà. Il s'est fait grignoter par une petite souris, ou un hamster, dirons-nous. Alors, je ne sais pas si c'était Ori ou si c'était Myrtille, du coup, c'était une des deux, mais... Mais voilà, il s'est fait grignoter. Alors, du coup, on va essayer de vous mettre la quatrième de couverture. Mais franchement, je ne sais pas si vous allez lire grand-chose. Je ne sais pas... Et c'est pour ça que, à mon avis, vous ne verrez peut-être pas le livre. Je ne sais pas. Voilà. Donc, si vous voulez faire pause, allez-y. Je crois que mon objectif est sale. Du coup, j'ai déjà commencé à le lire. J'en suis à 46, 47 pages. Je ne sais pas trop comment dire, en fait. C'est bizarre. Voilà. Ça commence de façon un petit peu particulière, un petit peu bizarre. Je ne sais pas. J'y vais un peu à reculons, mais j'essaye d'aller au-delà de cet a priori que j'ai. Bon, j'avoue que déjà, la couverture, en tant que telle, ne me botte pas tellement, en fait. Ouais, je ne sais pas. Je ne sais pas du tout si ça ne me tente pas. Mais bon. Mais voilà, ce n'est pas à 46 pages que je vais me faire un avis. Donc, je m'accroche. Après, honnêtement, si je n'aime pas, je ne suis pas sûre que j'irai sur les autres. À moins vraiment que quelqu'un me dise, oui, non, mais c'était dans les premiers. Effectivement, ce n'est pas parmi les meilleurs. Il faut quand même s'accrocher et lire les autres. Peut-être. Mais sinon, non, je ne pense pas. Sincèrement, je ne pense pas. Donc, voilà pour ce livre-ci. Hop, je le remets là, du coup, comme il est en cours. Ensuite, je vais lire le tome 2 de la 25e heure de Feldrick Riva. Donc, c'est le chrysanthème noir. J'adore cette couverture. Elle est juste absolument magnifique. Hop, voilà. Elle est trop, trop, trop belle. Donc, j'avais lu la 25e heure. Donc, le premier tome, c'était au mois de 1, 2, 3, 4. C'est le octobre. Voilà, pardon. Je l'ai lu au mois d'octobre. J'avais adoré. C'est du steampunk. C'est à quelle époque ? C'est au 19e siècle, ouais. 19e siècle. Et honnêtement, j'avais vraiment adoré. Bon, je ne vous en dis pas plus sur le premier livre parce que je pense que... Je vous expliquerai plus au moment de mon avis. Pour pas, voilà, pour pas faire redite. Par contre, ce que je vais faire peut-être, c'est vous mettre la 4e de couverture du premier tome. Histoire de pas vous spoiler avec la couverture du deuxième. Ça serait un petit peu dommage que vous ayez une idée. J'arrive. Voilà. Donc, j'ai le coffret qui est là. Qui est absolument super beau. Voilà. Le premier livre. Donc, il est là. Honnêtement, entre les deux couvertures, je suis incapable de dire lequel je préfère. Ils sont tous juste génial. Ils sont absolument parfaits. Voilà. Hop. Alors, par contre, je ne sais pas du tout si vous allez voir grand chose à tout ça. Là encore, je vous laisse faire pause si vous le voulez, en espérant que ça fasse bien la mise au point. Hop. Donc, oui. Moi, j'ai adoré... Comment vous dire ? En fait, ça fait un petit bout de temps, en fait, que je l'ai lu. Donc, je n'ai pas remis mes vidéos claires dessus. Donc, en fait, sur ce livre, on va rencontrer un personnage, mais qu'on ne va pas croiser très longtemps, qui a été chargé de rédiger les mémoires, on va dire, d'un autre personnage dont le nom échappe. Je n'arrive pas à me souvenir, là, comme ça, spontanément, ça fait déjà... Enfin, voilà. Je n'ai pas la mémoire des noms des personnages, donc là, c'est encore pire. Et donc, cette personne dont il a rédigé les mémoires a travaillé avec... Alors, je n'ai pas son nom, parce que du coup, c'était le même nom de famille dans les supliciers du Rhône. C'est Lacassagne, mais ce n'est pas le même prénom, mais voilà. Donc, Lacassagne est un enquêteur qui travaille dans la police, qui est un personnage très particulier, très... Voilà, il faut le comprendre, il ne parle pas beaucoup, tu as l'impression qu'il ne dort pas du tout. Il est toujours en mouvement, en fait. Et donc, la personne dont sont rédigés les mémoires va être amenée à travailler avec lui, alors qu'il est tout jeune. Et donc, à découvrir le métier avec Lacassagne. Et leur première affaire, tous les deux, ça va être un homme qui est décédé. Ils vont se rendre au domicile de cette personne, et la femme de l'homme en question est présente, mais quand il se rend dans la chambre, en fait, le corps a disparu. On ne retrouve qu'un doigt qui semble... Alors, ce n'est pas dit dans le livre, mais la façon dont ils le décrivent, c'est ça, en fait. C'est un doigt qui est comme nomifié, en fait. Voilà, desséché, marron, enfin, voilà. Donc, ça va avec la couverture, quelque part. Alors, je n'ai pas trop envie de vous en dire, en plus, c'est vieux, hein, donc vraiment que... Enfin, c'est pas si vieux que ça, mais j'ai une mémoire de Poisson Rouge. Du coup, il faudrait vraiment que je puisse me le remémorer bien comme il faut, et puis, je n'ai pas envie de vous spoiler, donc si je vous en dis trop, l'un d'un coup, ça ne va pas le faire. Mais, voilà, toujours est-il que dans ce livre, on va avoir des disparitions comme ça de corps, hein, ça ne va pas être le seul corps qui disparaît. Et donc, ils vont mener l'enquête avec notre personnage qui a beaucoup de mal à suivre la Kassane, qui doit un petit peu courir partout, et adapter un petit peu son style de vie par rapport à ça. Des personnages très attachants. Vraiment, moi, j'ai adoré la plume de l'auteur, l'univers de l'auteur. J'ai tout aimé dans ce livre. Je n'ai pas trouvé un seul point négatif. Et donc là, j'ai prévu de lire... Je vais vous retirer tout ça, parce que là, c'est bazar. Donc, j'ai donc prévu de lire le tome 2, qui est le chrysanthème noir de Feltri Griva, aux éditions de L'Homme Sans Mou. Voilà, voilà. Donc, je ne vous mets pas la quatrième de couverture pour celui-là, parce qu'effectivement, je pense que... Ça risque de vous spoiler, hein. Clairement, sur la fin du premier, ça serait quand même un petit peu dommage. Mais en tout cas, j'ai hâte de lire, ça c'est sûr. Donc ensuite, j'ai décidé de lire un livre dont j'ai beaucoup trop remis à longtemps, à loin, la lecture. Je ne sais pas si c'est bien français ce que je viens de dire, mais ce n'est pas grave. C'est La Punition qu'elle mérite d'Elisabeth George, chez Presse de la Cité. Et Elisabeth George est une de mes autrices préférées. C'est du policier, qui met en scène les enquêtes de Thomas Linley et Barbara Havers. J'ai découvert assez tôt les romans d'Elisabeth George. Je pense que j'étais au lycée à l'époque. Ouais, je dirais que j'étais au lycée. Je n'étais pas encore à la fac, je ne pense pas. Et j'ai totalement accroché à ses personnages, à sa façon d'écrire, à ses enquêtes, à sa façon de nous présenter finalement les coupables avec qui... C'est toujours difficile, en fait, dans la plupart des livres, parce qu'elle arrive à nous faire comprendre le geste du coupable, d'une certaine façon. Et ça, c'est très difficile. Enfin, dans ta tête à toi, tu te dis, non, je ne suis pas censée comprendre ce genre de choses. Elle, elle arrive à te faire comprendre, en fait. Et puis, il y a eu un moment donné où elle a choisi de marquer un certain tournant dans ses livres. Et là, j'ai eu un petit peu de mal. Et en fait, après ça, alors ça a été... Bon, j'en ai chialé, clairement. Je lis extrêmement... Je lis. Je pleure très 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 rarement sur les livres. Là, vraiment, j'ai pleuré. À l'époque, voilà. Je n'en dirai pas plus, mais j'ai pleuré. Et les livres suivants, ils n'étaient pas pareils. Ce n'était plus la même saveur. Et déjà, il manquait un petit quelque chose. Et puis, je ne sais pas, ça psittinait. Je ne retrouvais pas la même ambiance qu'avant. Ouais, de façon générale. Et puis, ça a duré comme ça, peut-être sur... Alors, attendez, je suis en train de regarder là-bas. Anatomie d'un clé. Mais alors, le rouge du péché, le cortège de la mort, la ronde des mensonges. Alors là, la ronde des mensonges, laissée tomber. Enfin, c'est... Non, je n'ai pas compris ce livre. J'ai même une amie qui l'a lu. Et elle avait complètement oublié qu'elle l'avait lu. Tellement, voilà. Elle avait fait l'impasse dessus. Tellement, c'est... On comprend la fin. Mais tu ne comprends pas pourquoi elle a écrit le livre comme ça, en fait. Voilà. Mais après, à partir de C'est trop loin, je ne vois plus... Oh là, je crois que j'ai besoin de lunettes, moi. C'est quoi ? Juste une mauvaise action ? Non, c'est besoin. J'arrive. Ugh ! Ne tombe pas le livre. Si, c'est ça. Juste une mauvaise action. Et après, une avalanche de conséquences. Là, honnêtement... Juste une mauvaise action. On commence tout doucement à retrouver ce que moi, j'ai aimé, en tout cas, dans les premiers livres. Alors, les bons premiers livres, parce qu'on a écrit un paquet avant. Là, je ne peux pas vous les compter. Il y en a 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 14, 16, ouais, 16, 18. Ça veut être à peu près ça, parce que je crois qu'il y a un recueil de nouvelles qui n'a rien à voir dans le lot. Mais voilà, il y a eu un paquet de livres avant. Mais, effectivement, à partir de Juste une mauvaise action, là, j'ai commencé à retrouver cet univers que j'aimais. Et avec une avalanche de conséquences, là, c'était vraiment encore mieux que le précédent. Donc, c'est vrai que j'ai beaucoup remis. Avant, quand il y avait une sortie d'un livre d'Elisabeth George, je le lisais aussitôt dans la foulée. Alors que, c'est vrai que là, je ne sais pas, j'avais un petit peu peur de ne pas aimer, d'être déçue. Et je l'ai remis assez à loin, cette lecture, parce qu'il est sorti, je pense, il y a deux ans, ce livre, si je ne dis pas de bêtises. Mars 2019. Voilà. Ça ne fait pas deux ans, mais on n'est pas si loin que ça. Donc, voilà, on est encore... Je n'ai pas lu la quatrième de couverture, comme d'habitude. Et là, pour le coup, je veux vraiment, avec cet auteur-là, je me laisse vraiment guider. Malgré, voilà, ça fait combien, du coup ? Trois livres, ouais, c'était trois livres, du coup, qui m'ont déçue. Encore que, bon, voilà, il y en a un, je pense, c'était nécessaire d'en passer par là. Mais les deux suivants, effectivement, bon, voilà. Donc là, j'ai dit non, ce n'est pas possible, il faut que j'arrête de remettre cette lecture. Et puis, je ne sais pas pourquoi, mais... Les Elisabeth George, en fait, j'aime bien, justement, les lire dans une ambiance un peu, comme ça, hivernale, cocooning. Et voilà, j'aime bien me mettre avec ma couverture. Je ne sais pas si c'est l'ambiance britannique qu'il y a dedans, ou quoi que ce soit, mais... Et j'espère que je ne vais pas être déçue. Donc, je vous laisse la quatrième de couverture, comme pour les autres, en espérant que ça va fonctionner. On va pas ses gros doigts dessus, si vous n'avez rien à voir. Ça pluie ! Voilà, je vous laisse faire pause, en espérant que vous y voyez quelque chose. Voilà ! Donc, voilà pour celui-là. Je suis désolée, c'est un peu brouillon, mais c'est la première vidéo du jour que je fais. Donc, voilà. Ensuite... Ensuite, j'ai voulu retourner un petit peu... Alors, les livres de cet auteur-là, spontanément, j'y vais plus. Parce que c'est pas ce que je préfère, en fait. C'est avec l'une... Enfin, pas que cet auteur-là, mais en tout cas, c'est l'une des autrices avec lesquelles j'ai commencé à lire du policier. Ça et Agatha Christie. Donc, c'était... Bon, vous avez dû le voir, hein. Donc, c'est... Le livre, c'est Douce Nuit de Marie-Ginsclav. Donc, celui-ci, c'est au livre de poche. J'ai... En fait, j'ai commencé à lire assez tôt et je lisais ce que j'avais sous la main, en fait. Cro-Blanc, que ma sœur lisait pour le collège. Jules Verne, que l'île mystérieuse qui traînait sur la... Sur la... Comment ? Sur la table de nuit de mon père. Voilà. Je lisais ce qui traînait dans la maison. Et puis, ma tante, qui était une très grande lectrice de policier, de thriller, m'avait donné... Enfin, prêté des livres d'Agatha Christie et des livres de Marie-Ginsclav pour que je découvre un petit peu ce style. Et que je commence un petit peu, tout doucement, ces styles-là. Et... Et j'avais beaucoup aimé. Et en fait, quand je... Quand je sors un livre de Marie-Ginsclav. C'est le petit bonbon qui me rappelle cette période-là, en fait. Ma tante est décédée, en fait, il y a quelques années. Et du coup, c'est vrai que c'était vraiment quelque chose qu'on avait en commun. La lecture est d'autant plus de ce style-là. Tout ce qui était policier, etc. Thriller. Donc, il y a ce côté point commun qu'on avait avec ma tante. Et puis, voilà, aussi, effectivement, c'est avec ces livres-là, entre autres, que j'ai commencé vraiment la lecture. Enfin, j'avais commencé avec d'autres, mais je veux dire, la lecture plus mature, on va dire. Du coup, oui, j'aime bien me sortir de temps en temps à Marie-Ginsclav, même si c'est pas exceptionnel au niveau des enquêtes. C'est pas exceptionnel dans les relations entre les personnages. Il y a toujours de grosses facilités, de gros clichés. Mais voilà, j'ai ce petit côté un petit peu nostalgique de cette période-là, qui fait que j'aime bien les ressortir. Et puis là, comme il y a un sympa de Noël sur la couverture, et ben voilà. Donc là encore, je vous mets la quatrième de couverture et je vais trembler. Yop là ! Voilà. Bon, ça fait la... C'est bien, ça fait la mise au point sur sa tête à elle. Comme ça, au moins, vous avez le texte mis au point. Voilà. Donc, voilà pour ce livre-ci. Et le dernier, j'ai décidé de lire La Perfection du Crime d'Hélène Fields. Ah, il est abîmé. La Perfection du Crime d'Hélène Fields. Décidément, ça y est, c'est le soir. Là, j'y arrive plus. Que j'ai, moi, chez François Zir. C'était publié... Je veux pas dire de bêtises. Je crois que c'était Marabou, mais je suis pas sûre. Ah non, peut-être... Si, c'est ça, Marabou. Alors là, j'ai pas d'explication, juste j'ai envie de le lire. Voilà. C'est comme ça. Je sais pas pourquoi, en fait, le fait qu'il y ait du bleu comme ça, le papillon un petit peu pas très beau, ça fait un peu effet glacé, en fait. Je sais pas, je... Ça me fait penser à l'hiver. Mais si ça se trouve, ça passe pas du tout en hiver, hein. C'est possible, hein. Parce que... Alors, il faut savoir, pour la petite histoire, que quand j'ai voulu faire ma palle, il y a deux livres que j'avais gardés spécialement pour l'hiver. Qui sont... Je vais vous les sortir, tiens. Qui sont, donc, Oiseau de nuit. De Robert Brinza. Et, et, et... À fleur de peau de James Barnaby. Et je suis désolée. Mais moi, quand je vois ça, là, c'est bleu partout. Le premier, c'était fait de la même façon, c'était en plein hiver. Et quand je vois ça, avec le chalet, avec ce que tu devines là être de la neige, pour moi, ça se passe en hiver. Eh ben non, tu lis la quatrième de couverture, tu... Enfin, très rapidement, hein. Tu te rends compte qu'en fait, ça se passe par une nuit caniculaire. Si c'est une blague. Enfin, c'est pas sur ça, parce que là, c'est pas écrit, du coup. Là, je vois pas les mots. Lui, je lis pas, hein, je cherche juste le mot. Mais, mais je crois que j'avais dû voir un résumé très rapidement sur Livre Addict. Et effectivement, il me disait que c'est quand il faisait chaud, quoi. Donc, c'est un peu bête. Donc, si vous les avez lus, est-ce que vous pouvez me confirmer que Livre Addict ne m'a pas menti ? Parce que sinon, je les lirais quand même cet hiver. Parce que c'est un petit peu dommage. Je les ai pas lus avant, parce que je les gardais là pour cet hiver. Et finalement, c'est pas des lectures diverses, c'est un peu dommage. Bref, je reviens à Ellenfield, que même, voilà. Donc, j'ai pas d'explication, juste que j'aime bien la couverture. Ça fait un bout de temps que je l'ai. Et que vraiment, il me tente. Voilà. Donc, je vous remets encore une fois la quatrième du couverture. Alors là, je sais pas si vous avez vu grand chose. À mon avis, ça va être compliqué. Ah ! Je crois que j'ai trouvé le bon angle. Oui, miracle, c'est bon. Vous allez voir quelque chose. Bon, je sais pas si niveau confort de lecture, c'est terrible. Voilà, voilà. Donc ça, c'est pour l'appel que j'avais pré-établi. Et puis, j'en ai rajouté deux. Donc, en fait, j'avais... J'ai regardé la vidéo sur la pile à lire de Gwen pour le mois de décembre. Et elle a sorti... Ça va tomber. Elle a sorti Terre des mensonges d'Anne B. Ragd. Ragd, je sais pas comment ça se prononce. C'est un livre qui était offert à Saint-Laure-en-Poche, au niveau des caisses. Et je sais pas pourquoi, c'est pas un livre qui me tentait des masses. Alors, est-ce que c'est le côté offert qui fait que ? Je sais pas. Et puis, en fait, Gwen en a parlé. Elle a dit que ça se passait à Noël. Je me suis dit, ouais, tiens, ça peut être l'occasion éventuellement. Donc, on va voir si j'arrive à prendre de l'avance sur mes lectures. Je pense que je le lirai. Comme ça, au moins, ce sera fait. Je me ferai... Ce sera fait une idée. Sachant qu'il est pas très long. Il fait 350 pages. Donc, voilà. Encore une fois, je vous mets la quatrième de couverture. Tac, tac, tac. Voilà. Et je pense qu'il y a moyen que je me le fasse. Parce que... Parce que... Parce que... Bah, on a encore un week-end de confinement. Deux week-ends de confinement. Que dis-je ? Et je devais travailler pas ce week-end-ci, mais le week-end suivant. Et en fait, ça a été annulé. Ce qui, quelque part, m'arrange bien. Je l'ai fait parce qu'il faut les faire et qu'il faut... On fait ça pour rendre service. Mais honnêtement, quand je les fais pas, ça m'arrange bien aussi. Je dois bien avouer. Donc, je pense qu'il y a moyen que je prenne de la vente sur mes lectures. Sauf si je... Sauf si je... Mince. Oh, bah, je ne trouve plus mes mots. Sauf si je rame sur la lecture du Dean Koontz, en fait. Qui me fait vraiment très peur. J'insiste. Alors, et ensuite, le dernier livre. J'ai... En fait, ça fait longtemps que j'ai ce livre-là dans ma palle. C'est Stacey Child de David Young. David Young. Ça se passe à Berlin en 1975. C'est édité chez Fleuve. En fait, dès que j'ai vu la couverture, je ne sais pas pourquoi. Il y a quelque chose qui m'a vraiment attirée dedans. Pourtant, les voitures, ce n'est pas mon truc. Mais je ne sais pas. Dans les couleurs, dans... Vraiment, il attirait mon oeil. Et puis, j'avais lu, mais alors très, 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 très rapidement la quatrième de couve. Et effectivement, le fait que ce soit un petit peu historique, même si ce n'est pas non plus historique, historique. En 1975, ce n'était pas non plus il y a 100 ans. Ça m'a donné envie, en fait, vraiment. Sauf que je n'ai jamais pris le temps de lire. Et je ne sais pas pourquoi, hier soir, j'ai eu une illumination. Je me dis, mais au fait, ce livre-là, je n'ai toujours pas lu. En fait, tous les ans, j'y pense très régulièrement. Mais je ne sais pas pourquoi, je ne sors jamais. Je ne trouve jamais l'occasion de me sortir. Et en fait, là, en regardant la... Justement la quatrième de couverture rapidement, j'ai vu le mot neige. Voilà. Je n'ai pas lu, encore une fois. Je cherche vraiment des mots qui vont sauter aux yeux. Et là, j'ai vu neige. Je dis, ok, c'est bon, je le prends. Donc, pareil, là encore, si j'arrive à bien avancer sur mes lectures, je le lirai. Si je n'y arrive pas, ce n'est pas grave. Dans tous les cas, ça sera pour... Oh là là, ça ne va plus. Dans tous les cas, ça sera pour janvier. Voilà. Ouais, je ne vais pas couper au montage. J'ai décidé de couper le moins possible. Parce qu'il faut que j'arrive à enchaîner le plus possible. Histoire de ne pas perdre 15 ans à monter une vidéo. Bref, voilà. Et je ne vous ai pas mis... Alors là, par contre, je ne sais pas si ça va être terrible. Est-ce que je vous mets tout ? C'est ça, la tout, déjà, le résumé. Oui, ça, on s'en fiche. Allez, hop. Voilà, voilà. Bon, j'espère que vous verrez bien. Ça se trouve, je suis en train de faire toute cette vidéo-là pour me rendre compte, quand je vais monter, que c'est une catastrophe et que c'est juste illusible et que du coup, ça ne sert à rien de le faire. Voilà. Donc, j'ai de quoi faire, ma foi, en décembre. Donc, encore une fois, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce format-là si vous trouvez que c'est intéressant. Maintenant, clairement, si ça ne vous intéresse pas, dites-le. Donc, je vous souhaite une bonne soirée. Moi, je vais aller monter ça pour le mettre dans la foulée, sachant que je ne sais pas si vous l'aurez ce soir, parce que le temps que ça se charge, ça risque d'être trop long. Ah, mais non, je lis mal l'heure. Moi, je crois qu'il était déjà 8h30 et 7h30. Oh là, je suis vraiment fatiguée, là, je crois. Si je ne sais même plus bien l'heure, ça ne me va plus. Bon, sur ce, bon mois de décembre à tous. Et n'hésitez pas à me dire aussi, je n'ai pas précisé, s'il y a des lectures qui vous intéressent, vous, dans ce que j'ai mis là, si vous voulez qu'on fasse des lectures communes éventuellement. Alors, peut-être pas forcément les deux derniers, parce que je ne suis pas sûre de les lire. Ça dépendra de l'avancement sur les autres lectures. Mais bon, après, on pourra voir, on pourra en rediscuter, justement, si je vois que j'avance bien. N'hésitez pas à me dire aussi ce que vous, vous avez prévu de lire. Je suis curieuse de savoir. Je vous souhaite tous un très bon mois de décembre. Bon courage pour ces deux petites dernières semaines. Bah non, deux dernières semaines, pas petites, deux dernières semaines. de confinement. Et, bah, bonne fête de fin d'année à tous. Oui, je vous le dirai maintenant, comme ça c'est fait, parce que, comme je ne sais pas si je vais revenir, vu mon assiduité sur ce réseau, je préfère vous lire, comme ça, au moins, je vous l'ai dit. Ciao !